La néo-colonisation, l'esclavage, l'oppression, les impôts qui étaient obligatoires à l'époque où chaque famille doit donner telle quantité de récord et ainsi de suite, ont fait que les Aïzo ont craint et continuent de craindre jusqu'à ce jour le centre-ville, tous ceux qui sont étrangers. Donc ils ont une caractéristique, ils sont renfermés, ils sont introvertis. Et ils ne veulent pas exprimer leur opinion, ils ne veulent pas s'extérioriser devant les autres. Pourquoi ? Parce que l'oppression subie par les parents, par les ancêtres, ça a été transmis de génération en génération jusqu'à ce qu'il y a eu un complexe qui s'est développé et les gens ont une crainte. Quand nous sommes entre nous dans le village, là-bas, il n'y a pas de problème, les gens s'épanouissent correctement. Mais dès qu'ils quittent là et qu'ils se retrouvent avec les descendants des oppresseurs, il y a ce clivage-là. La raison n'est pas celui qui va passer tout son temps à dire que s'il a tel nombre d'enfants, il ne va pas dire ça aux autres. S'il a de la richesse ou bien il a tel nombre de greniers, il ne peut pas dire ça. S'il a tel nombre de femmes, il ne peut pas vous expliquer ça, non ? C'est une façon d'étaler ce qu'il est, c'est une façon d'étaler, non ? C'est la nature et c'est Dieu qui donne les enfants, c'est Dieu qui donne la richesse et c'est Dieu qui sait le nombre d'enfants qu'il a, c'est Dieu qui sait le nombre de femmes qu'il a. Mais ce n'est pas à lui de se vanter de qu'il a ceci. Le haïzo ne se vante pas, il ne se vante jamais, non. Mais il laisse les gens constater s'il a ceci ou cela. Donc il y a ça, mais c'est lié à l'oppression dont il y a parlé, c'est lié à cette forme d'esclavage. Parce qu'il y a eu trois formes de colonisation que le haïzo a subi. Donc ce n'est pas seulement la colonisation étrangère des Blancs, mais il y a eu la colonisation du roi d'Avome qui a pris par là. L'impact de l'environnement sur l'individu est très fort, est très fort. Quelqu'un, même si ses deux parents sont à Izo, il est né à Kotonou, il doit se comporter autrement. Le milieu agit. Mais celui qui est à Izo, il est né là-bas, il a grandi là-bas, il n'a jamais quitté. Quand il va quitter, ce complexe-lavé va traîner un peu pendant quelques années, puis après ça va partir. Mais il est dit que ça reste. Il reste, mais quand vous s'en avez de milieu, et quand vous n'êtes pas dans le milieu, il y a des gens qui sont là, qui n'auront pas ce comportement du tout, parce qu'ils ne sont pas restés là-bas. Voilà. Mais les parents essaient de vous inculquer ça. Les parents essaient de vous expliquer que tel oncle, tel grand-père a subi telle chose. Donc ça se répète tout le temps. Sous-titrage ST' 501